Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir récupérer tout le texte de n'importe quelle page via tout simplement un outil extrêmement simple. Donc là, c'est un test qu'on va faire directement sur ma page de vente, donc ma page furibis.com, sur mon site. Je vais te montrer, donc là, j'ai une page avec du texte. Et en fait, je vois encore beaucoup de débutants, et moi-même encore, il y a quelques mois, je faisais la même erreur que beaucoup de personnes font, c'est que, allez, je vais aller sur le chat GPT. Donc, partons du principe que je te montre exactement ce que n'importe quelle personne ferait. Donc là, je suis ici, donc je vais aller, donc éventuellement, on ne va pas prendre de GPT aujourd'hui, mais je vais dire, rédige-moi une page de vente, etc. Donc bref, par rapport à ce texte. Là, on ne va pas faire du prompt d'engineering dans cette vidéo, mais je te montre exactement comment je faisais avant, donc ce qu'il ne faut pas faire. Et tu vas aller, voilà, perdre du temps. Je te montre ce que j'aurais fait à l'époque, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais prendre le texte ici comme ça, je vais venir copier, donc là, je vais venir faire ça. Après, je vais venir sauter des lignes, je vais aller descendre. Ok, où est-ce qu'il y a du texte ? Ok, il y a du texte ici, je vais venir le récupérer aussi. Bon, copier, coller, donc tu vas te donner à manger directement au système. Donc là, pareil, je vais récupérer tout le texte, etc., etc. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, mais c'est une perte de temps. Bref, tu as compris exactement, je vais récupérer tout le... Voilà, je m'arrête ici, imaginons que j'ai récupéré tout le texte. Et voilà, j'ai perdu du temps, selon les sites, selon les structures, ça va être vraiment embêtant. Donc maintenant, je vais renvoyer ça. Voilà, j'envoie, il me rédige une page de vente par rapport à ça. Mais on a beaucoup plus, mieux à faire. Donc là, je ne vais pas te montrer. Voilà, il va te rédiger une page de vente, formation en IA avec Fioribiz, etc. Donc, repartons du même principe sur ce prompt-là. Je fais un nouveau prompt. Voilà, je suis en GPT 4. Donc, partons de la base qu'on a exactement ici, ça. Et là, voilà, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller récupérer l'URL de la page en question. Donc là, je prends l'URL. Bon, là, j'ai pris l'URL de cette page-là. Je viens la mettre sur un outil. Donc là, j'avais déjà fait un test. Donc, il s'appelle THRUU. Donc, je te mettrai le lien dans la description. Je vais te le mettre. Et c'est tout simplement Website Text Extractor. Donc, je vais rafraîchir la page pour te montrer comment tu arrives. Ce sera vide. Tu mets ton URL ici. Je te montre. Je mets l'URL de mon site. Je vais venir Get Body Text. Et voilà, il m'a récupéré le texte. J'ai plus qu'à cliquer ici. Donc, je peux copier le texte. Et je vais aller là, comme ça. Boum. J'envoie. Donc, maintenant, il me fait ma page de vente. Et si tu imagines le temps que tu peux gagner, c'est assez solide. Donc, ça, on le voit souvent en Spinning Content. Donc, là, on est un peu SEO. Il faut un peu suivre le SEO, un peu suivre ma chaîne, même voir un peu. Il faut que tu te renseignes si tu ne connais pas du tout les termes SEO. Mais, par exemple, en rédaction, on va souvent avoir des Black Hat ou plutôt Grey Hat SEO. Je te montre exactement. Là, je vais sur mon site. Imaginons que Furibiz, je ne le connais pas. C'est un concurrent à moi. J'arrive. Tiens, il a fait un article sur Immersity. Ok, pas de souci. Donc, je vais prendre sa page. Je vais venir copier ça. Je vais venir aller là, dans le website extracteur. Extracteur, pardon. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Je colle l'URL, je fais Get Body Text et j'ai récupéré tout le contenu de l'article, de son article. Donc, c'est nickel. Je peux copier et je peux utiliser ça pour rédiger un nouvel article. Donc, je te montre exactement ce que c'est du Speeding Content. Bref, après, tu peux le mettre dans un JPT, tu peux faire un prompt élaboré, tu peux mettre ça dans une API, etc. Tu peux faire des systèmes beaucoup plus loin. Là, je te montre à titre de débutant. Par exemple, j'aurais fait rédige un article de blog en fonction de cet input textuel. Donc, input textuel, on va faire ça. Voilà, tac, 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 je vais venir coller. Et là, je vais rédiger un article par rapport à Immersity et je pourrais faire un Speeding Content. Donc là, bref, ce n'est pas copier-arrêté dans l'univers en constante évolution. On dirait qu'on va parler de quantique alors que pas du tout. Bref, tu as compris la thématique. Mais bref, ça va te faire gagner un temps fou et tu peux te donner n'importe quelle page. Il va venir récupérer le body. Donc ça, ça peut se développer très facilement. Ça peut se développer en no-code, ça peut se développer en Python. Mais quand tu es débutant, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu peux venir ici, je fais une pub gratuite à THRUU. Donc, c'est toujours un outil intéressant. Ça peut se développer aussi en interne. Et c'est quand même puissant. Donc, en tant que débutant, tu peux venir faire ça et avoir du texte en entrée. Exemple. Là, par exemple, s'imaginons, tu vas sur mon site. Tu vois que j'ai fait un article sur les dernières puces Ryzen AI 9365 qui viennent d'être annoncés récemment avec les performances et les benchmarks. Tu vas prendre le lien de cette URL. Tu vas venir le donner ici. Je te montre exactement, par exemple, ce que tu pourrais faire pour pouvoir alimenter ta newsletter que tu n'alimentes pas. Je pense qu'il y a un bon pourcentage d'entre vous qui ont des newsletters, mais qui à chaque fois oublient ou qui ont la flemme. Et du coup, la réalité, c'est que tu as juste à venir ici. Tu vas dans ton GPT, dans tout ce que tu veux, un GPT de quelqu'un. Par exemple, voilà, je te montre. On va aller là. On va aller dans explorer les GPT. On va venir ici. Et je vais, par exemple, je vais mettre, alors je vais lui mettre e-mail. Mail. Alors, mail avec Kara, ça serait mieux parce que sinon, ça ne va pas. Mail. Très bien, on va prendre n'importe lequel. E-mail, mail. Très bien. Et je vais lui dire, rédige un e-mail en français. Donc, pas de prompt engineering dans cette vidéo. Pas de structuration hiérarchique. Mais par contre, très rapidement, voilà, je me mets à la place d'un débutant. Hop. Tac. Et tu donnes directement l'article de blog qui parle de Ryzen. Et il va faire un e-mail. Voilà. Présentation des nouveaux processeurs. Donc là, nouveau processeur. Là, j'aurais coupé ça. Tu vois, nouveau processeur Ryzen dans l'objet du mail. Bonjour. Voilà. J'espère que tu vas vous aller bien. Tu peux tutoyer. Tu peux lui dire de tutoyer. Et là, voilà. Tu lui fais un article plutôt tech sur la dernière puce Ryzen. Structuré, etc. Tu gagnes un temps colossal. Donc, voilà. C'était vraiment un tuto vraiment court. C'est pour te montrer qu'en fait, il y a des petits outils comme ça online qui existent. Si tu tapes website Tech Extractor, tu en as plusieurs. Je ne suis pas ici pour faire la pub uniquement A-T-H-R-U-U. Il y a tout de web. Il y a Dealbot. C'est quelque chose qui est extrêmement simple à coder pour un développeur. Pour un no-codeur, c'est un petit peu moins simple à faire. Mais c'est faisable. Et pour quelqu'un de débutant, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. C'est gratuit. Tu vois, sur le Tools, tu viens. Pas tu scrapes. Mais tu viens récupérer de manière claire du contenu qui est publiquement disponible sur Google. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Si tu as d'autres techniques, n'hésite pas. Ça fait toujours plaisir. Et si tu as d'autres sites qui peuvent être intéressants, entre parenthèses, scrap, sitemap, XML, write, bulk, bulk write-in, extract, website, text, easily. Donc voilà, peut-être que tu auras compris. Je pense que si tu es dev, tu vas rigoler. C'était Mayday. Petit like, petit partage, on s'abonne. A très vite pour de prochaines vidéos très onctueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada